... Bon, d'abord, un grand merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette conférence de presse qui est pile dans le timing que nous avions annoncé. Là aussi, sur le calendrier, j'ai lu tellement de bêtises que je me permets de me souligner. Je remercie Olivier et Laurent Nicolin, l'un pour le groupe Nicolin, l'autre pour le MHSC et Christophe Pérez, directeur de la SERV et de la SAV, avec qui nous allons travailler ensemble pour vous exposer le projet. Un petit point sur la genèse du projet. Tout d'abord, en 2014 et 2015, la ville de Montpellier et l'agglomération, puis la métropole de Montpellier, ont été l'objet de précipitations pluvieuses de grande ampleur et d'inondations. Ces inondations ont fait que le stade de la Mosson a été l'un des plus touchés, un des équipements sportifs les plus touchés. A des faits, pratiquement 6 millions d'euros ont dû être utilisés pour remettre le stade un état. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque nous avons arpenté la pelouse le lendemain des inondations, une pelle mécanique était renversée les chenilles en l'air. C'est vous dire la force de l'eau et les dégâts qu'ont causés ces intempéries. Mais rien d'étonnant cela, parce que contrairement à ce qui avait été décidé lors de la construction du quartier de Lapaillade, il y a 50 ans, le stade de la Mosson, qui au départ devait se retrouver sur un petit promontoire, et l'architecte Galix, que je remercie, a déposé les plantes aux archives municipales de Montpellier, s'est retrouvé dans une boucle du lit majeur de la Mosson, c'est-à-dire en terrain inondable, c'est-à-dire en zone rouge du PPRI, du plan de prévention des risques d'inondation. Et ainsi, le stade a été inondé à deux reprises, ce qui a contraint le MHSC à se déployer sur le stade Yves-du-Badoir, devenu un train de stadion, pendant quelques mâches, le temps que nous refassions les locaux et la pelouse. Ça a duré à peu près cinq ou six mois. Le même stade de la Mosson a été refusé par la Fédération internationale de Rubis, car j'avais candidaté pour la ville, pour être ville honte pour la Coupe du Monde de Rubis. Même si j'avais un aval de Bernard Laporte, j'ai reçu un courrier qui m'expliquait que parce que le stade était inondable et que la Coupe du Monde devait se dérouler en automne, là où se trouve un maximum de pluie et d'orage, et d'épisodes pluvieux, épisodes sévedoles, eh bien, il était hors de question pour la Fédération internationale de Rubis de prendre le risque de sélectionner Montpellier comme ville honte. Ainsi, l'inondabilité du stade, la difficulté progressive pour son accessibilité, c'est la vétusté du stade. Je rappelle que dans l'ancienne vendature, Jean-Pierre Bourg avait prévu de couvrir le stade, 50 millions d'euros, qui a été voté par tous ceux qui ouvrent leur bouche aujourd'hui. 50 millions d'euros sur un stade inondable, en PPRI, en zone rouge. Passons. Si je commence par le stade de la Rousson, c'est que je pense qu'il est nécessaire que nous ayons en permanence dans l'esprit l'équilibre des deux opérations. La construction nouvelle du stade Louis-Nicolas, sur le quartier Cabacérès, mais en même temps, la réhabilitation du stade de la Rousson pour en faire une zone économique importante. sur un stade qui se trouve en terrain inondable. Ce n'est pas le cas de Dante, qui part de la Beaujoire pour aller au Yellow Park. La Beaujoire n'est pas en terrain inondable. Dans le cas d'un stade qui est construit en terrain inondable, il n'est pas question pour nous de le détruire. Car si nous le détruisions, nous perdrions les droits à construire qui existent actuellement sur la structure. Il faut donc le réhabiliter en ménageant un certain nombre de transparences hydrauliques qui permettent à l'eau de circuler, mais qui permettent aussi d'aménager l'intérieur des tribunes avec des plateaux sur lesquels on peut installer les start-up, les entreprises, avec la création de nouveaux emplois. Car le quartier de la Beaujoire, ce dont il a le plus besoin, c'est d'emploi. Et Dieu sait qu'à la Beaujoire, il y a des entreprises qui sont efficaces, qui sont toniques. Et la demande que nous avons d'installation est importante. Cela veut dire que dans le quartier de la Beaujoire, nous pouvons envisager, et les services de l'État avec qui j'ai fait plusieurs réunions, sont d'accord, notamment M. le Préfet, Pierre Pouisselle, et M. Grégory, ainsi que la DREAL, avec laquelle nous avons fait plusieurs réunions. Donc les services de l'État sont d'accord pour qu'on réaménage le stade afin d'y installer des entreprises, tout en ménageant l'aspect transparence hydraulique qui permettront à l'eau de pluie de se drainer de façon naturelle au travers des terrains qui bordent la Beaujoire. Deuxième point, Louis-Nicolas. Contrairement à ce que j'ai vu écrit, et je demande à chacun de peser les mots, les œuvres après les ordres. Moi, je pèse les biens. Et ce que je vais dire, ça ne sortira pas du texte. J'ai promis à Louis-Nicolas, vivant, que nous ferions un nouveau stade. Et je me suis engagé, ensuite, à ce qu'il porte le don de Louis-Nicolas, parce que, en termes de reconnaissance du football national et international, il le mérite tellement. Si nous avons prévu la première pierre, le jour du premier match de la Coupe du monde féminine de football, c'est parce que Louis-Nicolas a été l'un des précurseurs du football féminin en France. Le stade Louis-Nicolas se trouve... Je vais lire un peu, parce que je ne veux pas sortir, moi aussi, des rails. Le stade Louis-Nicolas se trouvera au sein du quartier Cambacérès. quartier high-tech, quartier start-up, quartier French tech, quartier santé, quartier université, quartier culture, quartier Montpellier du 21e siècle. Innovation, création, respect de l'environnement. Il se trouvera, il formera, avec le nouveau Palais des Sports, un grand complexe sportif, qui permettra à l'équipe de football de Montpellier d'avoir un stade qui corresponde à son niveau, à ses ambitions, et qui permettra au MHEB et au BLMA de pouvoir jouer dans une ancêtre sportive d'honne obsolète qui possède les règles nécessaires aux Coupes d'Europe. Le stade Louis-Nicolas s'est une collaboration inédite entre public et privé pour un financement maîtrisé. Je répète, une collaboration inédite entre public et privé pour un financement maîtrisé. Il sera exploité par une société anonyme et le capital du stade Louis-Nicolas sera composé de deux actionnaires principaux. Le groupe Nicolas, le club du MHSC et ses partenaires seront majoritaires au capital de la société. La ville, la métropole de Montpellier assureront le pilotage du projet et regroupés au sein d'une de SEMP. Le SEMP, Société Économie Mixte, avec leurs partenaires seront le deuxième actionnaire. Je répète, deux actionnaires principaux, le groupe et le club. Et de notre côté, la ville et la CERB. mais c'est le club et le groupe qui seront grandement majoritaires. J'ajoute grandement. J'ai dit depuis le début que la métropole ne voulait pas perdre la main sur l'avenir de ses équipements. Dans cette coopération publique-privée, la métropole gardera assez de puissance pour être présente dans la gestion. Mais c'est le club et le groupe qui seront grandement majoritaires. C'est un virage complet. L'estimation du complexe sportif est estimée à 200 millions d'euros. 150 millions pour le stade et 50 millions pour le palais des sports. Le montage financier est inédit entre public et privé. Il représente une première en termes de collaboration entre public et privé. À la différence des partenariats public-privé et PPP, la place de la collectivité demeure prépondérante. Mais non majoritaire. Le montage proposé permet de garantir une bonne maîtrise du projet par la métropole de Montpellier et de doter le club d'un outil adapté aux exigences du sport professionnel. Celui-ci, comme partenaire, pourra d'autant plus s'approprier le nouvel équipement avec l'exploitation de surfaces connexes nécessaires à l'animation du stade, boutique du club, espaces de restauration, loges et espaces VIP, exploitables même hors des matchs. plus qu'un équipement sportif, il s'agit là de la conception urbaine d'un complexe urbain, d'une maille de ville. Le stade Louis-Nicolin, au-delà de l'équipement sportif, peut proposer un véritable lieu de vie et d'économie. Il sera d'une capacité voisine de 30 000 places. Ça veut dire entre 25 et 35 ou entre 28 et 32 comme on voulait, voisin de 30. 20 000 m2 viennent s'ajouter à l'équipement sportif une surface qui offrira des espaces économiques et ludiques. des restaurants et je vais insister là-dessus parce que c'est là que le projet est unique. Des services économiques, un incubateur économique en lien étroit avec la French Tech, un e-center, un espace dédié à la pratique du e-sport des lieux de loisirs, salles de spectacle, jeux, salles de sport, une offre hôtelière, des espaces commerciaux dédiés aux rencontres sportives, boutiques du club, restauration et bien entendu le musée du sport de Louis-Nicolas. L'offre de stationnement sera rationalisée. Le stade Louis-Dicolin jouxtera le palais des sports. Ensemble, ils composeront un pôle sportif attractif où les parkings seront mutualisés avec leur environnement, les programmes immobiliers, Odysséon. La première pierre sera posée en 2019 pour une ouverture saison 2022-2023. En 2018, je vous fais l'agenda. En 2018, finalisation des études de programmation et de fonctionnement. 2019, constitution des sociétés, concours de maîtrise ou d'œuvre, choix du projet définitif et pose de la première pierre. 2020-2022, construction du stade et 2022-2023, ouverture du stade. Le stade Louis-Nicolas est le pilier essentiel d'un quartier dédié à l'innovation. Il est central et accessible à proximité immédiate des infrastructures de transports. La gare Montpellier-Sud de France, l'aéroport Montpellier-Méditerranée, l'autoroute A9, l'autoroute A709, les lignes 1 et 3 de Trahoy, et la ligne 1 sera prolongée. Le stade de Louis-Nicolas est au cœur du quartier en devenir de Montpellier, le quartier Cambacérès. C'est la vitrine de Montpellier à l'international. Montpellier, capitale sport, première ville sportive de France à égalité avec Paris. Et première devant Paris pour le sport féminin. Première devant Paris pour le sport féminin. Qu'ils agissent de performances ou de loisirs, de pratiques et de spectacles, de soins, de rééducation, de préparation, habitants et entreprises seront au centre de l'innovation sportive. Au-delà des enceintes sportives que sont les stades, que sont le stade et le palais des sports, se retrouvent au sein de ce quartier les sports urbains de glisse et notamment le terrain d'entraînement du fils le e-sport, les sports connectés avec réalité augmentée ou encore les activités sportives plus traditionnelles. C'est un vrai projet qui vient s'installer sur le quartier qui représente le Montpellier de Demeure. j'avais promis aux journalistes de faire travailler les équipes et de leur fournir au mois de juillet un agenda sur la construction, sur les états de la construction, de fournir également la méthode de financement. C'est ce que je viens de faire. Quant à la réalité technique, elle n'est pas contestable puisque l'ensemble des terrains ici est constructible et vous la retrouverez sur le plan qui sera annexé à votre dossier de presse que je demande maintenant au service de pouvoir distribuer aux journalistes. Laurent Nicolas. Je vais être bref je ne suis pas juste un rappel c'est vrai que je tiens à remercier Philippe Sauvet parce qu'il avait donné une parole à Louis-Nicolas et dans la vie les paroles beaucoup de gens les font mais ça ne suit pas après et au moins là-dessus les choses ont été faites. Après il a fallu travailler il a fallu bosser il a fallu avancer et il a réussi à trouver la finalité donc c'est un beau projet pour la ville un beau projet pour la métropole un beau projet pour le club et puis ça va donner beaucoup de travail donc c'est intéressant. Juste le fait qu'on ait je pense la famille Nicolas que ça soit le groupe le club puisque c'est un projet qui va être structurant pour le club mais c'est aussi un projet où nous famille Nicolin grâce à la volonté du président on va investir dans la ville d'une autre manière que on pouvait faire habituellement avec le groupe et donc on en est très fiers et on espère que ce projet se réalisera pour le mieux on est on est fiers d'être là voilà on est très fiers d'être là je pense et c'est important pour nous d'être représenté ici tout simplement on va vous donner des fauchettes alors le montage qui est prévu vous avez noté ce dont il s'agit donc on est sur un montage assez unique qui n'a jamais été fait pour ce type d'opération de stade d'équilibre sportif il s'agit de créer une société anonyme qui va construire et exploiter un stade mais pas uniquement vous avez vu que à côté du stade ou autour du stade sous les gradins en réalité en forme d'escroissance nous aurons près de 20 000 m² d'espace qui vont être dédiés à un champ économique et ou commercial qui vont permettre dans le dispositif global d'assurer un certain nombre de recettes relativement importantes pour couvrir les investissements qui vont être engagés grâce aux loyers qui vont être versés par ceux qui vont exploiter les différents équipements qui sont prévus si avant dans la société dans la société anonyme peut-être qu'elle est imaginée il y aura deux partenaires importants celui qui sera très majoritaire vous l'avez entendu c'est le groupe Nicolas avec le club et ses partenaires qui pour ce sujet là font un effort important financier pour monter le projet mais également une société qui va être une société d'économique qui va être créée qui aura parmi les objets parmi ces objets et dans ses statuts qui aura celle de participer à la construction et l'exploitation du stade dans laquelle vous allez retrouver les collectivités la ville de Montpellier la métropole et d'autres partenaires puisque société d'économique c'est public et privé ce qui est important avant peut-être de parler de ceci si il y a des chiffres à donner le montant global est de l'ordre de 200 millions ce qui est important de constater c'est qu'il y aura lieu dans la société d'apporter des fonds propres pour financer l'investissement ces fonds propres estimés aujourd'hui puisque nous avons quand même beaucoup à travailler même si on reçoit tous les jours des demandes d'investisseurs qui veulent s'associer à ce projet mais dans un cas comme celui-là il faut imaginer qu'il puisse y avoir 30% de fonds propres le reste étant financé par l'emprunt qu'il s'agira de rembourser beaucoup de banques nous ont sollicité on sollicite le club sollicite le groupe Nicolas c'est tous les jours que l'on reçoit des demandes depuis que ce projet est imaginaire je imagine que ça va s'accélérer à partir de cet après-midi et bien le reste est financé par l'emprunt cet emprunt devrait être remboursé en plus de la gestion et l'exploitation du stade mais également des équipements annexes qui vont être exploités par la société je répète le financement sera fait par les équipements qui sont autour et qui vont permettre de recevoir des lois je repose ma question du coup combien ça va coûter donner une fourchette parce que c'est pas arrêté encore donner un ordre d'idée alors ce que ça va coûter je vous ai dit 30% c'est facile 200 millions 30% ça fait 60 millions au total en fonds propres si on imagine que ça va être en fonds propres et bien si on est entre plus de 30% pour que la collectivité les collectivités au travers de la scène qui sera créée puissent être un actionnaire important dans le dispositif et qu'elle puisse accompagner le projet et puis avoir un regard d'observation de tout ce qui peut se passer donc on est entre 35 autour de 35% pour la collectivité ce qui nous fait un peu plus d'une antenne de millions ce qui est relativement faible par rapport à notre projet et le reste des fonds propres étant donné par le groupe Nicolas et le club et puis des partenaires que nous allons aller chercher puisque de toute façon on a presque l'embarras du choix entre ceux qui seraient en capacité de nous accompagner dans la construction du bâtiment c'est à dire le stade avec ses équipements annexes ou ceux qui auraient intérêt à côté de nous à exploiter les équipements annexes qui vont nous permettre de recevoir des recettes et qui financent ce reste du dispositif ces fonds propres qui sont positionnés dans la société à l'obie ne sont pas des fonds propres versés à perte puisque ils doivent rapporter ils rapportent par l'exploitation de l'équipement qui au terme de son exploitation quand on construit ça dont on ne fait pas même pas pour 30 ans on sait que ça va être pour une durée probablement supérieure et bien on va avoir des recettes qui vont générer de l'intérêt même si pour que il y ait des intérêts de capitaux on reçoit des intérêts et bien ces intérêts permettent au final et à la fin de rembourser l'ensemble des investissements qui auraient été faits par les collectivités mais également l'ensemble des actionnaires de la société donc c'est un modèle gagnant-gagnant c'est pas de l'argent public versé bien sûr il faut enverser une partie immédiatement mais cet argent public demain rapporte à la collectivité au contribuable sur la durée puisqu'on est dans une logique privée il faut pas que en tant qu'un partenariat public privé l'équipement ne reviendra pas à la ville après il restera à la société à la venue donc il n'y a pas de l'histoire de maille amphithéotique ou une chose comme ça il peut y avoir il peut y avoir il peut y avoir sur la propriété et sur la propriété du foncier justement une maille amphithéotique mais ça c'est en discussion encore ce qui est nouveau dans le processus qui est proposé par Christophe Perez et par nos juristes à la fois ceux du peuple et ceux de la ville qui sont présents ici avec nous je les remercie c'est que justement on a essayé d'optimiser toutes les possibilités que l'on avait d'investissement et de partenariat autrement dit pour construire le stade 150 millions d'euros grâce à la société du collège et au club parce que ce sont tous les actionnaires majoritaires nous n'avons besoin de personne sauf nos partenaires voilà on parle clair la scène aura la majorité du blocage oui on peut parler clair comme ça quand vous dites qu'on a besoin de personne ça veut dire que vous n'allez pas solliciter votre partenaire non non je me reprends tout de suite bien sûr qu'on va solliciter tous nos partenaires mais je fais allusion à un article dans la presse récent où le grand patron de cette vie a expliqué que c'est grâce à lui donc vous voyez bien que c'est grâce à nous surtout c'est ce que je voulais vous dire et grâce aux partenaires qui ont envie de se lancer dans cette aventure qui est une belle aventure vous avez sollicité l'état la région notamment bien sûr le département la région toutes les collectivités la fédération française de football puisque Noël Legrette que j'ai rencontré il y a deux ans m'a indiqué bon ils n'ont pas trop de fonds consacrés à la construction des stades mais il faut savoir que Noël Legrette aimait beaucoup Louis Nicoller lorsqu'il était président notamment de Guégan où ils ont eu je dirais une relation très proximale puisqu'il ne faut pas oublier que le club de Montpellier est parti de barre et lorsque j'ai déjeuné avec Noël Legrette Noël Legrette me racontait que Colette et Louis Nicoller faisaient les sandwiches sur le bord de la touche pour les joueurs vous voyez c'est parti et ça a été remonté avec un foie du charbonnier petit à petit alors ceux qui sont contre le stade de Louis Nicoller il faudra qu'il explique comment on peut dire est-ce que l'Etat peut être sollicité à travers le musée notamment qui a des conséquences je crois que savoir que Nice par exemple solliciter l'Etat pour son musée national du sport car rien a en lié au musée qui a patiemment collecté votre père à l'époque est-ce que l'Etat peut être sollicité sur ce dossier nous ferons toutes les demandes de tous les partenaires pardon d'insister sur le musée ça peut quasiment être un musée international du sport c'est incroyable on va dire que ce serait la collection de Louis Nicoller ce sera peut-être plus simple que de dire le musée international du sport ça représentera certainement mieux le personnage qui était notre père est-ce que vous prévoyez un stade conçu exclusivement pour la pratique du football et est-ce que vous avez des modèles en fait aujourd'hui qu'on se voit c'est un stade qui aura la capacité de s'adapter comme certains stades le font est-ce que ça veut dire il peut y avoir des concerts dans les stades dans les nouveaux stades à condition de donner à la pelouse le maximum de chances de résister on ne peut pas faire n'importe quoi surtout dans le sud où la chaleur et les épidémies virales attaquent de façon récurrente les pelouses vous avez vu Marseille vous avez vu Mordeaux vous avez vu la dôtre qui l'an dernier a eu une épidémie qu'il a faite jaudir le jour on a fait 0-0 avec le PSG Di Maria dit que c'était la faute à la pelouse le palais des sports sera à côté du stade et sera séparé par un parquet vous aurez les plans dans le dossier vous l'avez le dossier à la dernière page vous avez le plan par contre la société qui sera créée ne va pas gérer l'exploitation du palais des sports uniquement sur le stade elle peut elle peut tout faire la société mais ça on en discutera pour le palais des sports ça veut dire aussi entrer dans la société le FHB le FHB le palais des sports sera en priorité pour le FHB mais nous allons tout faire pour que les filles du basket puissent pratiquer le basket vous savez que le problème des sports c'est le du handball c'est la PEG c'est la Résil ils mettent là pour attraper le ballon et la Résil elle coule sur le plancher alors les handballards ils sont habitués mais après si vous faites jouer des basketteuses sur le même plancher il faut refaire le sol chaque fois donc il faut trouver une solution qui nous permette de de temps en temps pouvoir faire jouer le BLM1 parce que le BLM1 à l'AT joue dans un gymnase qui est certes équipé qui est aux normes de sécurité que nous aidons mais moi j'aime bien quand les structures sportives de haut niveau sont adressées aussi bien aux hommes qu'aux femmes parce que pour moi ça peut devenir un signe discriminant et le sport de haut niveau féminin aujourd'hui c'est vraiment un sport de très haut niveau d'athlète quand on voit le dernier champion du monde de foot championnat d'Europe la coupe d'Europe de foot féminin ça va une vitesse d'elle les filles elles jouent super bien et on va dans toutes les disciplines donc il sera de quelle capacité ce palais des sports aujourd'hui le palais des sports au bonnet est à peu près 2000 jusqu'à 3000 et là ça sera 5 quand il y a un concert au Zénith il y a des embouteillages sur la 709 là il y a 30 000 places au stade comment ça va se passer est-ce qu'il y a des aménagements de sortie nous sommes en discussion avec ASF pour discuter encore des pétales manquants du trèfle de l'échangeur vous savez que les échangeurs c'est comme ça avec des feuilles au trèfle ce sont des pétales et là le d'autre il manque deux feuilles donc c'est dommage je vais être obligé d'aller tourner ailleurs et ça crée des embouteillages est-ce qu'il y en a un loyer de leur site parce que généralement c'est pas d'appartier à leur activité effectivement pour l'occupation du stade de l'air de jeu il est effectivement prévu comme dans les autres stades en loyer qui sera discuté avec les associés de la société admis qui a été créée et qui recevra elle des loyers entre autres choses parce qu'il y a aussi les loyers je vous ai voté tout à l'heure des équipements qui sont réalisés sous les tribunaux la méthode de financement c'est une coopération publique privée privée 65% publique 35% voilà grosso modo oui le complexe ce serait 200 millions d'euros oui cette coopération publique privée elle est sur le financement du complexe ou du stade uniquement du complexe du complexe dans l'enveloppe total expliquez parce que c'est juridiquement compliqué il y a deux sociétés non 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 on parle que du stade on n'a pas parlé de palais d'espoir d'avantage le palais d'espoir est à côté là on parle pour le moment du stade de foot le complexe c'est 200 millions tout ce qu'on a dit là ça se rapporte au 154 millions du stade d'accord tout à l'heure j'ai des questions pour faire simple oui bien sûr pour faire simple je vous ai donné les chiffres par rapport par rapport au 65-35 c'est sûr on parle des fonds propres il y a des 30% de fonds propres on reste c'est un point non mais quand vous avez appliqué les fonds propres sur l'enveloppe totale de 200 millions j'avais l'impression que ça avait sur les 150 millions ce matin quand on a fait la répétition j'ai dit à monsieur le reste ne donnez pas des détails techniques juridiques et financiers parce que sinon ça va perdre tout le monde ce sont des montages complexes simplement le complexe sportif stade plus palais d'espoir ça coûte 200 millions le montage qu'on vous propose avec la société Nicolas et le club porte sur 150 millions sur le coût que ça a été à la métropole ça ne prend pas en compte sur les 20 millions mettons que ça parce que la métropole va devoir dépenser sur les 50 millions ça ne prend pas en compte tous les accès autour les parkings les accès les voitures les accès c'est là qu'est l'intérêt de faire à Côte-Bacérès c'est qu'il s'agit là d'une ZAC et que cela sera pris sur le bilan de la ZAC c'est à dire qu'une grande partie des constructions qui vont s'y trouver vont pouvoir financer les équipements publics c'est en mutualisant tout qu'on arrive au résumé sur les investisseurs monsieur Pérez le soulignait tout à l'heure vous avez quelques contacts alors j'imagine qu'on n'aura pas les noms aujourd'hui mais grosso modo ce sont des investisseurs étrangers des investisseurs locaux qui sont issus du milieu du sport ou pas c'est quel type de profil ces investisseurs qui vous ont comment sert à faire des démarches ce tour est varié on a des banques on a des investisseurs français investisseurs étrangers après on est aux prémices après on discute on échange on pense qui est le plus intéressant bon on a parlé d'un casino du groupe Partouche qui est fait avant de parler du groupe Partouche il faut parler du Casino et avant de parler du Casino il faut faire la démarche pour la création de Casino et la création de Casino qui avait été envisagée pour Georges Frèche il y a plusieurs années fait l'objet d'un dossier qui doit être proposé au ministère de l'Intérieur donc nous sommes en train de constituer ce dossier fut un temps où il était question de n'attribuer des Casino qu'à des agglomérations de 500 000 habitants d'après les renseignements que j'ai pris au prix des ministres et notamment ceux qui ont été en charge de cette thématique gouvernement la dorde de 500 000 n'est pas une dorde infranchissable on peut le faire même quand il y en a voile si on considère que l'attractivité du territoire se porte sur des surfaces qui sont supérieures à celles de l'intercommunalité ce qui est le cas pour nous ça veut dire que c'est une discussion que nous devons avoir avec Gérard Collomb est-ce que l'ensemble des tribunes du trêve de coupe sont couverts alors on n'est pas encore en projet là on fera notre souhait c'est qu'il soit le mieux possible et bien sûr si c'est couvert c'est encore mieux ceci dit on n'est pas encore en projet aujourd'hui on est au point de départ d'une aventure qui va nous porter sur 4 heures de travail on va essayer de proposer le mieux pour le stade question peut-être pour Laurent est-ce que le stade s'accompagne d'une ambition sportive je ne sais pas peut-être à nouveau champion d'ici 2035 quelque chose comme ça 2035 ça va non ? non on n'est pas dans des ambitions avant il faut connaître le stade et c'est vrai que ça fera automatiquement des revenus supplémentaires je pense plus de monde au stade et ça fera un lieu de vie qui permettra d'avoir de nouvelles ambitions mais pour l'instant tant qu'on ne l'a pas on en reparlera en 2022-2023 mais c'est vrai que ça donnera l'envie à tout le monde au club pour avoir de nouvelles ambitions pour être dans le top 10 régulièrement et de jouer régulièrement la Coupe d'Europe la Grande ou le Coupe d'Europe ? déjà on va jouer la Coupe d'Europe après que ce soit la Grande ou Petite on prend puis on verra avec on verra mais bon d'ici là qu'on ne soit toujours en Ligueur qu'on soit toujours on a été premier puis tout ira bien vous avez parlé dans le projet d'implantation de projet hôtelier est-ce que vous avez estimé la capacité de chambre qui serait disponible et est-ce que ça serait que des hôtels ou éventuellement des résidents de tourisme ? donc on n'a pas on n'a pas estimé par contre ce que je peux vous dire c'est que dans le quartier comme à Cérès il y aura beaucoup de logements étudiants et que notre souhait avec l'UBI avec Jacques Le Mestre c'est de pouvoir convertir ces logements étudiants en résidence de tourisme l'été quand il n'y a pas d'étudiants et de mutualiser l'ensemble des logements concernant les hôtels je connais le tissu hôtelier Montpéirin qui est fragile donc ça ne peut se faire qu'en partenariat avec l'ensemble de la profession troisième point il n'y a pas de centre commercial nouveau il s'agit là de boutiques il s'agit là de restaurants de service ce n'est pas une nouvelle odysseon que nous prenons ce sont les boutiques qui sont idérentes au stade et à ces constructions périphériques puisque l'idée c'est la pelouse les tribunes et dans le creux des tribunes et un peu index croissance une série de bâtiments construits qui vont permettre d'assurer l'économie du projet ça forme une espèce d'adopatique le montage sur l'ancée du coup il n'y a pas de renaming le débit c'est pas le sujet de au niveau de la construction et du montage le débit n'est pas intégré là-dedans on le fait après on doit parler après par contre le stade Louis-Nicolle aura une immense façade sur l'autoroute et ça c'est vachement important un peu comme à Reims quand vous arrivez vous avez immédiatement la vision sur le stade et bien vous pouvez dire quand les gens vont arriver ils vont voir la façade du stade Louis-Nicolle ça mérite une mise en valeur ça ça se discute aussi mais on le fera dans un deuxième temps là on est au montage de l'opération depuis le début du projet vous expliquez que vous voulez garder la main sur l'éducation du stade pour le coup c'est par le manque à faire dans la société Nicolas qui est un grand grand majoritaire c'était impossible financièrement que la métropole garder la main ça veut pas dire tout réjenter ça veut dire être en capacité de travailler en confiance et avec avec Louis-Nicolle j'avais des relations de confiance et qui avaient été établies avec une grande délicatesse de sa part une grande délicatesse c'était pas facile en 2014 c'était pas simple et les choses se sont établies avec beaucoup de subtilité et avec Laurent et Olivier nous travaillons en confiance et quand il y a la confiance c'est pas la même chose c'est pas du tout la même chose pas du tout une question pour Laurent et Olivier Nicolas quel est votre sentiment sur le fait que le stat puisse être un argument qui soit positif ou négatif utilisé dans des débats politiques je comprends pas la question en fait le stat va devenir un enjeu politique en vue des élections quel est votre sentiment sur le fait que vous puissiez être associé à ces discussions mais c'est qui les opposants ils sont où on a déjà entendu parler ce fait de ne pas pouvoir quitter la païane non mais c'est pas des vous parlez des trois verts là hier c'est pas des verts c'est des pivers c'est des pivers c'est des pivers et un conseiller régional chercher l'erreur et qui c'est qui a fait sa campagne sous le titre écologiste Bibi citoyen divers gauche écologiste ce sont les mêmes qui voulaient que le tramway casse 700 armes dans le parc moncal avec la 5ème ligne ce sont les mêmes si demain il y a une opération de Néline sur le stade du Nicolas ça voudrait bien il ne s'appellerait pas le stade Louis-Nicolas non on n'est pas encore au débat il s'appellera Louis-Nicolas il y a des terrains actuellement sur lesquels évoluent les jeunes du quartier d'offrir aussi du Montpellier première question est-ce que déjà ces terrains sont en sauvegardés oui la réponse est oui même s'ils sont déjà en terrain d'Ordan mais ils ont été reconstitués avec des gazos synthétiques qui permettent l'évacuation de l'eau de pluie donc selon les gars est-ce que du coup il y en aura des terrains également pour faire jouer les gamins du quartier même si pour l'instant on va passer à la salle il n'y a pas grand monde est-ce qu'il y a des terrains prévus qui sont envisagés du coup sur république c'est-à-dire de l'autre côté de l'autoroute sur la ZAC république nous avons l'intention de positionner un plateau sportif sur les 65% de capital privé c'est quoi la répartition entre le club et le groupe Nicolas et les hôtels sénateurs la répartition elle dépendra de si on fait appel à des partenaires extérieurs ou pas déjà et après techniquement le groupe Nicolas et le Montpellierot sont deux entités différentes mais avec les mêmes actionnaires vous pouvez envisager vous auriez 50% je ne sais pas on discutera un dimanche vous vendez régulièrement les 300 réunions publiques de concertation que vous avez organisées dans la première partie de mandat pourquoi justement ne pas avoir fait pareil sur cet équipement je me propose je concerterai je concerterai quand on saura la phase coopérationnelle mais une fois que la décision est actée avec le lieu j'ai gagné les élections ce n'était pas dans votre programme le beaucoup non plus le beaucoup non plus le conservatoire non plus la cinquième de l'île de Trahoun non plus la quatrième non plus ce n'était pas dans votre programme il n'y avait que 15 propositions mais si vous lisez bien la proposition idérante au sport c'est le sport pour tous dans tous les quartiers de la ville et c'est ce que je m'efforce de faire même au conseil métropolitain vis-à-vis des maires qui financeront aussi on verra combien il vote on verra qui va voter contre le stade de Louis-Nicolas on verra bien il y en avait un qui voulait faire le même stade pour Nîmes et Montpellier mais franchement pour faire cette proposition il faut quand même être un peu bon enfin je ne vais pas être toxique mais il faut ne pas connaître le football il faut ne pas connaître les cultures d'Imoise et Montpellier et surtout il ne faut pas connaître le fait c'est que les d'Imois ils ont envie de jouer à Nîmes et les Montpellier à Montpellier vous avez dit déjà que Noël-Legrette vous avez promis que le président de France n'avait une première ouverture c'était une première inauguration pardon non mais je sais que Noël-Legrette est très attaché à Montpellier je sais aussi que Laurent et Olivier sont très appréciés dans le milieu des présidents de clubs au niveau national je sais aussi que nous avons rencontré l'autre fois et merci pour l'invitation l'ensemble des représentants des clubs de D1 chez Laurent Di Collin en présence de président de Lyon et de madame Boyd-Laton la présidente de la Ligue c'est la Ligue donc voilà ça se passe bien pas de problème on fera tout on fera tout qui sait que ça pour faire plaisir on vous amènera avec deux fans ça ne sera pas un souci mais on espère avoir l'équipe féminine d'abord la prochaine déjà et de 2022 ça fera 10 ans de champion de France ça peut être sympa aussi la fois de champion de France qui est au lieu de retard avec les anciens vous parliez donc d'une jauge de 30 000 places environ est-ce que c'est pas limite pour pouvoir accueillir éventuellement des grandes compétitions aujourd'hui les grandes compétitions les grandes de l'estade qui font 40 à 50 000 places donc même si on fait si on a 37 000 on sera pas à la jauge par rapport à Lyon regardez Lyon ils gomment toutes les compétitions internationales parce qu'ils ont eu des juges très importantes le vélo-drome il est à combien ? 60 000 voilà donc vous pouvez rien faire que vous soyez à 25, 30 ou 35 ça cherche pas le problème face au vélo-drome c'est réglé ce qu'il faut c'est jouer avec un stade de ville il paraît que stade de ville quel sera le nombre de places de parking autour du stade ? monsieur Pérez parce que ce sont des parkings faisonnants l'objectif c'est de faire évidemment bénéficier dans le quartier de toutes les places de quartier qui sont à disposition vous en avez à proximité un homme très très important si je pars du Circé à l'Olysée du parking de la gare des parkings qui vont être réalisés à l'intérieur du projet d'aménagement avec vous le savez aujourd'hui on a des start-up qui sont très innovantes on sait aujourd'hui faire foisonner les parkings entre les bureaux et les logements on peut tout à fait imaginer qu'on puisse aussi les faire foisonner les jours de match donc le nombre de parking sera suffisant si je ne rajoute pas bien sûr les moyens pour arriver jusqu'au stade avec le tramway ou toutes les mobilités douces qui existent donc les surdames les parkings même si je ne vous donne pas le nombre sachez qu'il est tout à fait satisfaisant et suffisant pour pouvoir recevoir le jour de match et puis le reste du temps parce qu'on espère que ce stade va être occupé toute la journée tous les jours même quand il n'y aura pas de match il s'agit d'un stade qui est en urbain dans la ville et dans un quartier et ça ça fait toute la différence évidemment si je peux vous permettre de préciser l'idée c'est de d'avoir une structure qui accessoirement 20 ou 25 fois par an va être un stade de foot mais l'idée c'est réellement de créer un vrai lieu de vie dans ce nouveau quartier et le football c'est une religion planétaire président qui est là Jean-Luc Bessonnier chargé des sports Patrick Pélin-Bassat qui est de la ville de sport vous y vont les autres vice-président c'est le temps les autres c'est le temps 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 c'est le temps